L'église de la CMCI d'Aloa, comme toutes les églises, a tenu un festival de louanges et d'actions des grâces le 31 décembre 2023 de 21h à l'aube. Pour célébrer l'éternel Dieu, il n'a pas cessé de déployer son bras puissant dans l'église. Pour célébrer l'éternel Dieu, il n'a pas cessé de déployer son bras puissant dans l'église. Ce sont 570 personnes qui se sont réunies au Temple de la Foi pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Quoi de plus normal au vu de tout ce que l'éternel a accompli au cours de l'année 2023 ? En effet, le Seigneur a manifesté sa bonté envers son église tout au long de l'année 2023. De 106 disciples en 2022, l'église est passée à 1219 membres avec deux nouvelles assemblées implantées et deux nouvelles assemblées restaurées. L'église de Daloa, dans le cadre de la croissance spirituelle de ses membres, a tenu chaque mercredi de 19h à 21h le cours de formation des dirigeants spirituels et un week-end d'enseignement sur le thème « Le chemin des disciples » qui s'est tenu du 16 au 17 septembre 2023. Elle a aussi participé aux différentes croisades, dont la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, où l'éternel s'est extraordinairement manifesté. On a enregistré 384 personnes délivrées des possessions démoniaques, 79 guérisons instantanées et la résurrection de la sœur Abbé Haimou. Pour clôturer ses activités en cette fin d'année, l'accent a été mis sur les célibataires avec le banquet des célibataires qui a eu lieu du 22 au 23 décembre 2023 sur le thème « Choisir son conjoint selon Dieu ». Dans l'optique de galvaniser ses troupes à l'œuvre, des rencontres des dirigeants du district Sassana-Marawé se sont tenues à Daloa. Le pasteur Achigogou, en plus de ces rencontres, a visité plusieurs églises pour les encourager à persévérer. Dont les dernières en date sont les églises de Bonon du 18 au 19 novembre, Jeunoula du 25 au 26 novembre et Saint-Fra du 2 au 3 décembre. Des visites qui se sont soldées par 30 âmes gagnées dont 9 abonnés, 5 à Jeunoula et 16 à Saint-Fra. En vue d'apporter sa pierre à l'édifice spirituel, la jeunesse a mené des activités telles que la lecture communautaire des livres, Sortez du milieu 2, le chemin des disciples, le salut, la loi, la foi et les œuvres. Des marches de prière et cellules de prière au campus et dans certains lycées et grandes écoles ont été effectuées. Toutes ces activités ont été soutenues par des prières élevées par le dynamique groupe d'intercession, dirigé par la sœur Daniel Gougoua, missionnaire numéro 2 à Daloa. À cette occasion, les sons dimanchés ont rendu des actions de grâce à Dieu. Au son du piano, au crépitement des tambours et aux douces mélodies des semeurs, des parts de danse ont été esquissées. Le pasteur Hachigougoua, orateur du jour, a emmené les âmes à se réconcilier avec Dieu avant d'entamer la nouvelle année. Dix personnes, en ce jour, ont donné leur vie à Jésus. Le pasteur Hachigougoua exhortait les saints à prendre à cœur l'achat du terrain qui va abriter le nouveau temple de Daloa et à contribuer pour son acquisition. Il a par la suite communiqué les directives du Seigneur concernant l'année 2024. La conquête est de mise durant cette année. Les assemblées doivent mettre l'accent sur la conquête sous la direction des dirigeants. Les dirigeants des assemblées devront galvaniser leurs troupes à cet effet. Il a aussi encouragé les frères à suivre leurs dirigeants dans ce télan. « Très bien-aimés, en tant qu'église qui est composée d'assemblées, le Seigneur nous a déjà donné une orientation pour l'année 2024. En 2024, toutes nos assemblées doivent être portées vers la conquête. Gloire à Jésus. Dans la pratique même, nos dirigeants doivent être portées vers la conquête. Alléluia. Vous n'avez pas dit « Amen ». Si tu es un dirigeant, que tu diriges ensemble, Dieu nous a accordé une, Dieu nous a demandé quelque chose de spécifique. Quels sont les talents que tu as, quelles sont les dents que tu as. Dieu nous met au travail. Et le dimanche, les jeunes services, nous aurons prié pour tous les dirigeants. Ils ont prié les enseignants. Alléluia. En 2024, chaque dirigeant doit être capable de porter son assemblée. La fête sonne. Alléluia. Gagner les âmes. C'est des choses qu'il faut rappeler. Nous avons vu à l'agrément des dirigeants que ce n'était pas qu'une exhortation. C'était des directives clairement reçues de Dieu. Alléluia. Les dirigeants persévérants. Nous l'avons tirés de l'étude de l'achatement des gens. Les dirigeants qui marchent selon l'orientation que Dieu donne. Alléluia. Dirigeants d'assemblée, tu as compris, mais tu n'as pas compris. Tu as compris, mais tu n'as pas compris. Je sais que tu as compris. Et si tu as compris, c'est que tu es béni. Alléluia. Amen. Toi qui n'es pas le dirigeant, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur nous a aussi dit. Tu dois comment? Tu dois suivre le dirigeant. Toi qui n'es pas le dirigeant, tu dois suivre le dirigeant. Quand le dirigeant part, tu n'entends pas qu'on te demande pardon, tu t'engages. Donc on a des gens qui suivent les frères et les sœurs qui suivent. Les enfants, par la récitation des versets bibliques et des ballets, ont à leur manière témoigné leur gratitude à l'éternel pour l'année écoulée. Cette rencontre s'est achevée par des prières de bénédiction et un intense moment d'adoration. Sous-titrage ST' 501